Les ressources de la Qusbah, aujourd'hui, se trouvent dans une situation un peu inquiétante, vu les déficits accumulés pendant un certain nombre d'années. C'est pour cela, pour remédier cette situation-là, que le ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, a élaboré et mis en oeuvre, en partenariat avec le programme des Nations Unies, un programme pilote de valorisation de la Qusbah. Ce programme a touché dans un premier temps 16 sites pilotes, répartis sur 3 régions, 7 provinces et 14 communes territoriales. Aujourd'hui, grâce aux résultats fort encourageants, nous avons élaboré une stratégie intégrée de valorisation de la Qusbah et qui va, tout en s'appuyant sur les résultats de ce programme pilote, va élargir le champ d'action au reste des Qusbahs encore habités et qui sont de l'ordre de 494 Qusbahs, abritant 170 000 habitants, et ce, avec un budget de 5,2 milliards de dirhams. Les axes de cette stratégie sont une stratégie intégrée qui va concerner aussi bien la réhabilitation du cadre bâti que les volets économiques, sociaux, environnementaux, etc. L'impact de cette stratégie, donc l'impact, il est entendu que cette stratégie contribue tout d'abord à la création de 540 000 jours d'emploi, et de même que sur un effet de levier, donc à travers la création des investissements de l'ordre de 11 milliards de dirhams. Je suis très heureuse d'assister à la réunion d'aujourd'hui qui va nous permettre d'entendre les derniers développements concernant la stratégie de développement durable d'Exur et Qusbahs. Nous sommes en phase de finalisation d'un premier projet pilote qui nous a permis de tirer des leçons et des bonnes pratiques que cette stratégie et le plan d'action qui l'accompagne, donc un plan d'action sur 2022-2026, va nous permettre de porter à l'échelle. Nous sommes très fiers de ce partenariat et de la collaboration étroite avec le ministère de l'Habitat autour de ce programme qui vise à appuyer les populations parmi les plus vulnérables et les plus pauvres du Maroc, c'est-à-dire les habitants d'Exur et Qusbahs. Ce programme, la stratégie à long terme et le plan d'action qui l'accompagne sont parfaitement alignés sur le programme 2030 et sur les objectifs de développement durable, notamment la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités, mais aussi bien sûr l'habitat décent et durable. Et c'est parfaitement aligné également avec le principe des objectifs de développement durable qui est de ne laisser personne pour compte. C'est donc une stratégie qui est extrêmement importante, qui je pense va aussi dans le sens du nouveau modèle de développement, donc un développement qui inclut tout le monde, qui ne laisse personne de côté et qui vise à une meilleure inclusion des territoires oasiens qui sont parmi les plus fragiles, mais aussi à la réduction des disparités entre les régions. C'est donc pour nous un programme très très important et nous sommes fiers d'accompagner le ministère de l'Habitat dans la réalisation de ce programme. Je t'aime que je t'aime que je t'aime ait eu des contribuants de l'économique ou de l'économie, pour essayer de descobrir la présentation, bien sûr que la structure de l'économie, et je n'aime beaucoup plus à la fin de l'économie dans notre conviction, et je t'aime beaucoup plus à la fin de l'économie, et je tiens à l'économie que tous les membres à l'économie, à ce moment-là, ... 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 C'est la stratégie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est la stratégie de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est la stratégie 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 de l'équipe. ... 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